On avait ce petit document qui traînait dans nos tiroirs à Savoie Montblanc, qu'on a remis à jour et qu'on a partagé avec Isaline d'Isère Attractivité pour avoir un support de référence pour bien mettre à jour vos refuges. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une lecture de tous les écrans parce que globalement, on avait lancé des demandes de mise à jour à l'échelle de Savoie Montblanc et sur les premiers retours qu'on a eus, tout n'était pas optimum. Donc, on s'était dit que c'était bien de compléter avec une petite séance pour pouvoir vous réexpliquer les choses et échanger avec vous. Le but étant aussi, si besoin, qu'on enrichisse ce guide qui n'est certainement pas parfait. Alors, on va commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un refuge qui est déjà pas mal renseigné et on va partir sur cette fiche pour faire la petite visite d'idées et que vous compreniez ce qui est attendu de vous. Donc, au niveau du nom, rien de bien spécial. Il faut juste penser que si votre refuge n'est pas adhérent à votre office et tout ça, ce n'est pas une raison pour le masquer. On préfère qu'il reste visible. Et puis, on a mis dans le petit guide de saisie des éléments, s'il y a des fermetures provisoires pour Cravo, des choses comme ça. Il vaut mieux le mentionner dans le titre pour que vous ne perdiez pas votre référencement sur Internet, mais ne pas masquer votre fiche. Par contre, s'il y a une fermeture définitive d'un refuge, il faut prévenir au préalable aux animateurs départementaux avant de supprimer les fiches parce qu'il y a un historique qui est fait au niveau des observatoires du tourisme pour suivre toutes les capacités d'accueil. Concernant l'entité de gestion, ce sera le gestionnaire du refuge. Au niveau de l'adresse, bien souvent, c'est perdu dans la montagne, donc il n'y a pas toujours grand-chose à mettre. Par contre, au niveau des moyens de communication, vous pouvez avoir des téléphones qui peuvent varier selon la saison pour les refuges qui seront ouverts l'été et l'hiver. Je vais vous montrer, je crois, sur celui-là. Ici, vous voyez un refuge avec un site, une page Facebook, un mail et des téléphones. Ce qu'on vous demande, c'est que dans le complément, vous précisiez si c'est le numéro du refuge ou si c'est un numéro hors saison ou du gardien. On peut mettre, voilà. Ces informations-là, je ne sais pas si vous connaissez tous les aspects. On va réouvrir le micro dans deux secondes, donc vous pourrez nous dire. Mais en gros, elles vont varier selon l'été et l'hiver. Et potentiellement, c'est des infos que vous allez personnaliser dans l'aspect été ou dans l'aspect hiver. Je vais regarder sur cette fiche. Voilà, vous voyez les aspects, ça se gère là en haut. Donc, celui-là, potentiellement, c'est une erreur de saisie parce que s'il y a un aspect été, il y a un aspect hiver. On essaiera de retrouver un autre exemple, un autre refuge qui a des aspects. Je vais prendre celui-là. Alors, peut-être que sur celui-là, il n'y a pas de distinguo entre l'été et l'hiver. Voilà. Mais ici, potentiellement, vous voyez, on n'a qu'un seul téléphone. Est-ce que le téléphone est le même entre l'été et l'hiver ? Est-ce qu'il faut préciser un deuxième numéro ? Alors, maintenant, il y a les portables depuis quelques années. Donc, parfois, on n'aura qu'un seul numéro qui servira pour les deux saisons. Pour ceux qui ont des refuges qui sont labellisés tourisme et handicap, s'il y a une page Internet dédiée sur l'accueil des publics handicapés, ça peut être bien, là, dans les URL, de mettre, je dis une bêtise, un refuge d'Avérol.com slash accès handi, et de mettre la bonne URL qui permet de tomber tout de suite sur la bonne page. Et ça, c'est des infos qu'on mettra dans l'aspect. On va passer à la présentation. Donc, dans l'onglet présentation, pas grand-chose à dire. Ce sont des refuges. Éventuellement, s'ils font partie du CAF, d'un parc, etc., vous pouvez les rattacher à la chaîne ou au label. Ensuite, il peut y avoir des agréments pour tous ceux qui accueillent du jeune public. Donc, vous pouvez renseigner les agréments ici. Il y a plusieurs agréments. Voilà, normalement, il y a des papiers officiels qui donnent ces informations-là. Et puis, ce qui est très important, donc un descriptif court, détaillé. Donc là, le but, c'est que ce soit sexy et que ça fasse envie. Donc, il faut bien décrire l'intérêt de l'hébergement, son environnement, sa facilité d'accès éventuellement, la variété des activités autour. Est-ce que c'est un spot où on peut aller faire de l'escalade, de la via ferrata, de la pêche, de la rando, voilà. Et vous pouvez valoriser si votre refuge se trouve dans un parc national, régional ou de réserve naturelle. Ça peut être sympa, ça peut être un élément qui peut stimuler les gens. Donc, quand le descriptif court est trop long, on va mettre les infos dans le descriptif détaillé. Et on peut également bien faire le distinguo entre les infos été-hiver. Donc, dire en été, c'est comme ci, en hiver, c'est comme ça. Et ces infos-là, on les personnalisera dans les aspects, la version été ou hiver de la fiche. Ensuite, ce qui est très important, c'est que vous avez un certain nombre de descriptifs thématiques qui sont disponibles. Donc, il y a le bon plan. Jusqu'à présent, le bon plan, il sert à lister les itinéraires autour du refuge. Donc, vous pouvez, alors là, je vais me mettre en mode saisie. Je ne validerai pas ma saisie. C'est juste pour vous montrer. Donc, ici, les descriptifs thématiques sont sous le descriptif détaillé. Et pour les ajouter, on clique sur le petit plus qui est ici. Et on peut venir chercher les descriptifs thématisés. D'accord ? Donc, je vais enregistrer celui-là, comme ça, vous allez pouvoir le visualiser. Et je vais enregistrer celui-là aussi. Et puis, j'espère que ce ne sera plus d'actualité, mais on ne sait jamais. Il y a un descriptif spécifique pour le COVID. Ce qui, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais si ça ne doit pas ouvrir comme c'était prévu, au lieu de retoucher toute votre fiche, vous pouvez juste mettre une petite info dans ce champ-là. Donc, en gros, dans le bon plan, on va saisir tout ce qui est itinéraire à faire autour du refuge. Donc là, voilà, quand on est dans le champ, en gros, la mise en page, là, on a enlevé les sauts de ligne, mais il y a des retours à la ligne. Donc, sur votre site, ça ressortira propre. Ce qui est très important, c'est les conditions d'accès des véhicules motorisés. Alors, vous allez me dire, il est fou. Il y a quelques populations, des personnes handicapées ou des personnes âgées qui peuvent vouloir rejoindre leur famille, etc. Les femmes enceintes, voilà, des enfants en bas âge, qui peuvent vouloir rejoindre. Donc, ça n'est pas autorisé partout. On est bien d'accord et c'est tant mieux. Mais il y a quelques endroits où c'est autorisé. Et donc, c'est important de consigner l'information. Ça peut permettre à ces publics de faire des activités en famille. Voilà. Et puis, il y a des endroits où il y a des restrictions. Par exemple, ça peut être en saison du 1er juillet au 31 août avant 9h et après 19h. Voilà. Donc là, on attend que ça, ce soit documenté. Ça permettra de répondre à des publics spécifiques et d'apporter une bonne information. Vous pouvez aussi mettre, pour quand la piste est accessible, vous pouvez également mettre une petite info. Attention, piste accès 4x4 autorisé, mais piste escarpée, savoir piloter, piste engagée. Il y a du vide, voilà. Donc, mettez pour que ce soit dissuasif aussi. Parce qu'il ne faut pas que n'importe qui s'engage là-bas parce qu'il a un petit 4x4. Il y a certains endroits, les pistes sont étroites. Il y a des chicanes. Et globalement, il vaut mieux un petit 4x4 qu'un grand 4x4. Voilà. Donc, si vous pouvez amener ces informations-là, ça servira des gens. Ensuite, il y a les gestes pour l'environnement. Donc là, bien souvent, les refuges, depuis longtemps, font attention parce qu'ils ont plein de contraintes vu qu'ils sont isolés. Et c'est bien de valoriser tout ce qui peut être fait. Ça peut être pris par la presse. Les nouveautés, s'il y a des nouveaux aménagements, des choses, des nouveaux services, vous pouvez les valoriser ici. Ensuite, il y a le portrait. Ça permet de mettre en avant un gardien de refuge. Alors, je vais essayer de vous remontrer un petit portrait. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre un petit truc. Donc, eux, ils expliquent qu'ils étaient dans l'humanitaire et qu'ils sont contents d'être là, de partager leur voyage. Voilà. Ça peut donner un petit côté humain. Et dernier descriptif, les deux derniers. Donc, c'est tout ce qui est restauration et ravitaillement. Donc, ça peut permettre de donner des indications. Déjà, est-ce qu'on peut se ravitailler quand on fait des étapes ou pas ? Et qu'est-ce qu'on peut manger ? À quelle heure ? Voilà. Si il y a un… Parce que certains refuges sont quasiment des restaurants, parce qu'ils sont faciles d'accès. Et voilà. Donc, ils ont une forte activité là-dessus. Donc, pour ceux qui ont une très forte activité, vous pourrez créer une fiche restaurant et la mettre en objet lié. Et sinon, déjà, un minimum, mettre ce que vous faites. Par exemple, il y en a qui vont dire, ils font juste de la petite restauration, des goûters ou des tartelettes, des choses comme ça. Et c'est bien de renseigner ce champ en précisant les horaires. Il y en a qui ont mis que c'était du service continu. Voilà. Et puis, enfin, il y a les services pour les enfants. Donc, ça, c'est important parce que je sais qu'il y a des démarches pour éditer des guides refuges en famille. Alors, je ne sais pas si elles sont généralisées à l'ensemble des départements qui sont présents aujourd'hui, des pays. Par contre, pour ceux qui sont engagés aussi dans des démarches comme Famille Plus, voilà, ou qui veulent valoriser l'offre enfant, c'est bien de mettre des infos sur ce qui est disponible. Voilà. Et puis, bien sûr, ces informations-là, par exemple, les conditions d'accueil ou la restauration, quand le restaurant ne marche pas l'hiver, si le refuge est ouvert l'hiver, il va falloir les retirer de l'aspect hiver. Donc, il faudra bien penser dans vos aspects. Par exemple, ici, le descriptif est orienté très été. C'est que des itinéraires d'été. Mais en hiver, on aurait pu avoir les itinéraires de ski de rando qui permettent d'accéder aux refuges ou à raquettes. Et du coup, il faudra qu'on garde les bons éléments dans l'aspect été ou dans l'aspect hiver. Je propose qu'on passe aux questions s'il y en a. Oui, moi, Christine, j'ai une question. Par exemple, nous, avec l'autre parlant, ils font quelque chose, je ne sais plus comment on appelle ça, où les gens peuvent participer aux activités de la ferme, dormir sur place, manger sur place, participer à la traite, à la fabrication. Je mets ça où ? Alors, après, ça va être des… Alors, déjà, typiquement, parce que je pense qu'ils vivent surtout une cible enfant, donc dans les services pour les enfants, on peut marquer que pour les enfants… Oui, famille, oui, famille. Voilà. Dans les services pour les enfants, on peut dire que ce refuge est sympa pour les familles avec enfants parce qu'ils vont pouvoir participer à la traite, voilà. Moi, je le mettrais potentiellement ici. D'ici, après, ils organisent en plus de ça, tous les jours, une visite de la ferme et tout ça. Globalement, on saisira une fiche en plus en fête et manifestation. D'accord. Oui, je crois qu'on le fait déjà, ça. Oui. Voilà. Ok. Merci. Merci. David, alors, comment on gère les aspects ? Donc, ici, je ne vais pas trop rentrer en détail parce qu'on va reproposer dans ce que vous a montré tout à l'heure, Guenelle. Vous allez recevoir les mails la semaine prochaine. On va reproposer une batterie d'ateliers et dans les ateliers, on va reproposer des ateliers sur les aspects. Mais pour vous montrer et répondre à la question quand même, l'idée, c'est qu'on saisisse toute la fiche, la version, ce qu'on appelle le standard, parfaitement en mettant les infos été et hiver parce que la version standard, c'est une version complète. Et puis ensuite, on va venir ajouter un aspect. Donc, vous voyez qu'ici, ils sont déjà ouverts. Alors, je vais aller dans l'aspect hiver. Donc là, ça va basculer. Et là, vous voyez que dans mon URL, ça a mis une petite info parce qu'après, quand on va descendre dans la feuille, l'info hiver, on ne la voit plus. On la voit toujours dans l'URL. Donc ici, on est bien d'accord que potentiellement, ces infos, elles ne sont pas valables l'hiver. Donc, ici, il y a une petite case à cocher pour dire est-ce qu'on veut garder les infos ou les modifier dans l'aspect. Donc, en faisant ça, après, vous voyez que j'ai des boutons pour copier ce que je veux garder sur l'aspect. Et comme ces infos, elles sont typées été, je ne vais pas copier ces infos sur l'aspect. Donc là, tel que j'ai fait, ça a vidé tous mes descriptifs thématiques sur l'aspect hiver. Parce que je ne sais pas si l'hiver, il y a toujours de la restauration ou si c'est juste un refuge d'hiver où les gens se débrouillent tout seuls. Les services pour les enfants, peut-être que l'hiver, ça ne marche pas. Donc là, l'idée, c'est que si les services, par exemple, pour les enfants, que l'hiver, ça marche toujours, on copierait ça et ça viendrait le mettre ici dans l'aspect hiver. Et du coup, dans notre aspect hiver, on n'aura plus que ce descriptif thématique. De toute façon, là-dessus, on va vous proposer un acte lié pour la saisie des aspects. Et on rentrera vraiment en détail dans la saisie. OK. On va passer à l'onglet suivant. Donc, l'onglet suivant, la localisation. Donc, ici, bien sûr, saisir les coordonnées GPS. Voilà. Faites attention. Bien souvent, avec les fonds cartographiques, le mieux, c'est d'ouvrir le fond et puis de se mettre éventuellement en mode vue aérienne pour bien voir où est le refuge et bien le positionner au bon endroit. Vous pouvez saisir l'altitude, bien sûr. Les repères plans. Donc, vous savez, c'est les fameux A5, B3, la bataille navale, ce qu'il y a sur vos plans de village. Souvent, ça sera en dehors du centre du village. Donc, ça sera là. Ils ont mis HP pour hors-plan. Voilà. Et ça, c'est propre à votre propre plan. D'accord. Je vais me remettre dans l'aspect standard pour ne pas faire de bêtises. Ensuite, ce qui est important, donc, c'est de bien renseigner ça. C'est la dénivelé depuis le parking le plus proche et le temps d'accès depuis le parking le plus proche. Il est possible pour certains refuges que vous ayez des accès depuis Trois-Vallées parce qu'ils sont au sommet d'une montagne et qu'il y a Trois-Vallées autour. Voilà. Donc, là, vous prenez le temps le plus court. Ensuite, ce qui est très important, c'est que vous veniez renseigner les moyens de locomotion. Donc, ici, vous avez une liste de critères. Et bien, voilà. Est-ce qu'on peut y aller à cheval à pied ? Alors, on met à cheval. Si derrière, il y a ce qu'il faut aussi pour qu'on puisse parquer le cheval et qu'il puisse dormir la nuit là-haut. Voilà. S'il n'y a rien prévu pour l'accueil des chevaux, ce n'est pas la peine de le consigner. À pied, à raquette, avec un animal de bas, en 4x4, sous condition. Donc, là, tout à l'heure, on l'a dit. Voilà. Vous pouvez préciser. En autocar, alors, je ne suis pas un expert du code de… parce que je crois qu'il y a deux codes qui ne disent pas tout à fait la même chose. Il y a des codes qui disent que les refuges ne doivent pas être accessibles en voiture. Et puis, il y a un autre code où ce n'est pas précisé comme ça. Et je sais qu'il y a certains refuges qui peuvent être en bord de route ou en fond de vallée. Alors, je sais que c'est le cas, il me semble, sauf erreur, parce que c'est moins mon côté, mais sur la Savoie, sur le parc de la Vanoise, je crois qu'à Pézé, le refuge, on y accède en voiture. Voilà. Donc, voir là en autocar, pour certains, peut-être qu'on peut y accéder. Je sais qu'à la Bérarde, alors on n'y va peut-être pas en autocar, mais en voiture, on doit pouvoir aller. Puis, on n'est pas très loin du refuge. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités. C'est important de bien renseigner tout ça. Et puis, remonter mécanique. Voilà. Là, l'idée, c'est de mettre quand le refuge est vraiment à proximité de la remontée mécanique. Voilà. Par contre, après, la remontée, ça peut être aussi le moyen le plus rapide d'accéder au refuge sans partir du fond de vallée. Donc, ça, c'est important de bien renseigner. Au niveau des critères d'environnement, donc là, ce qui est important, il y a un critère haute montagne. Ça, ça permet d'identifier tous les refuges accessibles par les alpinistes. Ça veut dire cordes, piolets, crampons. Voilà. Ce n'est pas parce qu'un refuge… Alors, il n'y en a pas en haut du col de la bonnette de mémoire, mais ce n'est pas parce qu'un refuge est à 2008 qu'on dit qu'il est en haute montagne. Il y a des refuges qui peuvent être à 2008 dans des pâturages et qui ne posent aucun problème d'accès. Donc, haute montagne, c'est réservé avec du matériel d'alpinisme. Donc, il y en a beaucoup dans le massif des Monts-Blancs, des Écrins. Voilà. Je pense plein d'autres endroits. Voilà. Donc, il faut bien faire le distinguo. Après, là-dessus, on en discutera peut-être. Et si vous avez des suggestions, il y a plein de critères qui sont disponibles, mais on ne pense pas qu'ils soient tous pertinents. Et peut-être qu'on va épurer cette liste. Dans le complément localisation, ce qui est attendu, c'est que vous remettiez le village ou la station la plus proche parce que votre refuge, il peut se trouver sur une commune, mais le parking le plus proche n'est pas forcément sur la même commune. Voilà. Et puis mettre, alors le temps, on l'a déjà saisi là-haut-dessus, mais vous pouvez éventuellement repréciser, après on verra. S'il y a un parking autocar, dire à quel endroit il se trouve. Et puis remettre les références topo guide pour savoir sur quelle carte on peut retrouver les infos sur le refuge. Est-ce qu'il y a des questions sur cet onglet ? Oui, j'aurais une question. Oui, j'écoute. Alors, c'est Mathilde pour Tassi. Voilà, en fait, vu qu'on a des randonnées qui font le tour des fils, j'aurais aimé savoir si dans les compléments d'information, on mettait plutôt les topo guide pour le sentier aller-retour, pour aller au refuge, ou uniquement l'aller. Et si on pouvait compléter, par exemple, on part du parking, on va au refuge de Platé, et ensuite, le deuxième jour, on va au refuge de Salle. Je voulais savoir comment on pouvait mettre tout ça en place. Alors, sur le refuge, on a dit que tout à l'heure, c'était au niveau du bon plan. On pouvait lister les itinéraires autour du refuge. D'accord ? D'accord. Donc, après, on va le voir un peu plus loin. Et on est en train de travailler sur la rédaction et la finalisation d'un guide de saisie sur les itinéraires. Globalement, là, tu nous parles d'un tour de plusieurs jours et qui fait étape dans plusieurs refuges. Donc, là, comme on est sur la fiche refuge, l'idée, c'est de parler du refuge, des itinéraires au départ de celui-là. Voilà. Et après, quand on va créer l'itinéraire, le tour des fils en quatre jours ou en trois jours, on va associer les bonnes étapes. Et dans ces étapes, il y aura des bons refuges qui seront liés. D'accord. Donc, ce sera des objets liés. Oui, tout à fait. Le but, c'est de ne pas dupliquer votre information. Donc, on crée des refuges, on crée des points d'intérêt, on crée des itinéraires et après, on lit ça comme il faut. D'accord. OK. Donc, du coup, on met uniquement le trajet aller depuis le parking jusqu'au refuge. Oui, là, l'idée, c'est dans le comptement localisation, on met le temps d'accès depuis le refuge le plus proche. Après, j'ai vu un ou deux refuges où ils avaient listé temps de marche depuis le parking versant sud, versant nord. Voilà. Et ils avaient listé les temps d'accès depuis les deux, trois. Après, ces infos, on va les retrouver en objet lié. D'accord, OK. Parce que même si le retour peut se faire sur un autre chemin pour retourner au parking, on peut décider de le mettre ou non. C'est juste un choix. Ça, après, c'est une info qu'on va mettre au niveau des itinéraires qu'on va lier au refuge. OK, ça marche. Ce qu'on veut, c'est des infos sur le refuge. Donc, on se focalise sur le refuge en disant, voilà, le refuge, on peut y accéder. Le plus simple, c'est par là. Et dans les bons plans, on liste les itinéraires à faire autour du refuge. OK, merci beaucoup. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, du coup, on va gérer des aspects parce qu'on est bien d'accord que sur ce refuge, on peut y aller à cheval en été, mais en hiver, il n'y a pas encore de raquettes adaptées aux chevaux. Donc, globalement, dans l'aspect été hiver, on va devoir retirer les critères non pertinents. On va repasser à l'onglet d'après. Donc, en haut, c'est important, c'est de bien ouvrir toutes les listes de critères équipement, service, confort pour regarder tout ce qui existe à l'intérieur et de pointer tout ce qui est disponible et de renseigner. Là-dedans, pareil, il y a deux, trois critères. On a des petites discussions pour voir si on les maintient ou pas parce qu'on n'est pas certain que le critère appareil à raclette et appareil à fondu, ce soit utile, sauf s'ils sont en libre service pour les refuges ou vers l'hiver, mais l'été, ils sont fournis en principe par les gardiens. Voilà, donc là-dessus, les experts CAF, Parc Lavanoise et tous les autres gens qui ont un petit avis, on est intéressé par vos retours. Donc, bien penser à regarder là-dedans tout ce qui se trouve et dans les services, déjà, qu'est-ce que fait le refuge ? Est-ce qu'il est gardé ou pas l'hiver ? Est-ce qu'il est gardé uniquement sur réservation ? Ça permet de retrouver facilement les informations. Voilà, est-ce qu'il y a du Wi-Fi ? Parce que maintenant, il y a des trucs où il y a du Wi-Fi. Il y a certains refuges un peu plus haut de gamme où ils mettent des couettes, les lits sont faits à la rue. Ce n'est pas le cas partout. Il y a des refuges qui organisent du transfert de bagages. Voilà, ce n'est pas le cas partout. Donc, là-dessus, pareil, si vous voyez, par exemple, là, on a des petites questions navettes. On n'est pas certain que ce soit ultra pertinent, sauf pour les quelques refuges qui pourraient être en bord de route et qui peuvent être desservis. Voilà. Donc, pensez bien à vérifier tout ça. Et potentiellement, toutes ces infos, on est bien d'accord qu'elles vont varier, par exemple, entre l'été et l'hiver. Donc, il peut y avoir de la demi-pension en été, mais qui ne va pas exister en hiver si c'est juste un refuge d'hiver sans gardien. Voilà. Donc, là, c'est vraiment très important que vous personnalisiez ces informations dans l'aspect été-hiver. Bien souvent, il y a des douches l'été et l'hiver parce que ça gèle ou quoi que ce soit. On peut accéder au refuge, mais on est dans un mode un peu plus Koh-Lanta et avec moins de confort. Et du coup, c'est des prestations qui ne sont pas disponibles. Au niveau des critères de clientèle, alors là-dessus, moi, j'ai des doutes sur l'intérêt de ces critères. On en reparlera. Par contre, ce qui est important, c'est bien de remettre les cibles. Parce que, ben voilà, il y a des choses pour les pêcheurs, les pèlerins et les bététistes. Il y a des itinéraires qui sont sur des chemins de pèlerinage. Voilà. Donc, ça permet de retrouver des cibles quand on fait des sites pour des cibles dédiées. Oui. Moi, c'est Camille du côté de l'ISER. Je remplis les fiches à Pidae pour nos sept refuges. Il y a un chalet alpin à Gérardes et ça m'a fait tiquer tout à l'heure quand vous avez parlé du label Parc National parce que justement, je voulais le renseigner. Donc, je viens de vérifier sur notre fiche à Pidae et en fait, le seul label qui peut cliquer, voilà, c'est Parc National de la Vanoise. Oui. Donc, ça, il faut faire une demande de création de critères. Après, il faudra qu'on voit parce qu'un peu plus loin, dans l'onglet gestion typo promo, on a Marc Parc et du coup, il faudra qu'on voit s'il y a eu un amalgame entre les deux, s'il faut garder les deux ou pas. Voilà. Ça, les experts et les Parcs et les cas, vous saurez mieux répondre que moi. Mais là-dessus, il y a besoin pour faire une demande de critères. À qui ? Au réseau. Donc, pour faire une demande de critères, ici, sur la page d'accueil de la Pidae, on a le petit bouton ici, aide utilisateur. Et quand vous rentrez sur l'aide, vous avez un petit bouton là, en bas à droite. Alors, ici, aide. Vous voyez mon écran ? Oui. Et là, quand on clique dessus, on peut demander un critère. OK. D'accord ? Et là, si vous êtes bien authentifié, ça met tout de suite votre nom, votre prénom. Et ici, on peut renseigner. Donc, il y a un certain nombre de champs à renseigner. Et ça va arriver directement au réseau. Et on pourra traiter votre demande. Le complément accueil. Alors, le complément accueil, là, pour moi, restauration permanente. Ça ne devrait pas être là. Ça devrait être dans le descriptif thématique ravitaillement et restauration. Ici, on attend plutôt des informations du style « amenez votre sac de couchage » ou des choses comme ça. Plus des infos pratiques, pas sexy. Donc, on ne les mettra pas dans le descriptif pour détailler. Et plus des infos pratiques. Les langues. Ça, c'est important de dire quelle langue parle votre gardien ou le personnel du refuge. Animaux acceptés. Ça, c'est important aussi. Donc, on est bien d'accord que certains sont en cœur de parc, dans des réserves où l'accès est interdit. Par contre, il y a d'autres endroits où c'est autorisé, mais sous condition. Donc, c'est bien, si c'est autorisé, de mettre oui. Alors, par défaut, c'est non communiqué. Donc, si vous ne les acceptez pas, mettez bien non, parce que sinon, on ne saura pas s'ils sont acceptés ou pas. Et c'est bien de mettre un complément. Par exemple, là, il y a un refuge qui a dit qu'il acceptait les chiens en laissent uniquement et qu'ils ne dormiraient pas dans le dortoir, mais ils dormiront dehors, attachés. Voilà. Donc, au moins, c'est une information intéressante. Et pour mémoire, les chiens d'aveugle ne sont autorisés partout, même là où c'est interdit. C'est-à-dire que même en cœur de parc, vous ne pouvez pas refuser un chien d'aveugle. Donc, il faut prendre ça en compte. Et pour tout ce qui accueille des personnes handicapées, en dehors des chiens d'aveugle, il peut y avoir des chiens d'éveil ou des chiens d'assistance. Donc, c'est bien de mettre une petite mention là-dessus aussi. Ensuite, alors, est-ce que j'ai raté quelque chose là ? Ça, c'est bon. Bon, ensuite, tout ce qui est handicap, petit rappel, on ne s'autoproclame pas tourisme et handicap. Donc, il y a des commissions d'agrément, etc. Donc, votre refuge peut être avoir fait des efforts pour être accessible, mais il n'est pas forcément labellisé. Donc, ne vous méprenez pas. S'il est réellement labellisé, c'est ici. S'il n'est pas labellisé, on peut venir cocher des critères ici pour dire est-ce qu'il est accessible en fauteuil roulant ou pas, etc. D'accord. Ensuite, si vous renseignez, alors je sais que sur le parc de la Vanoise, il y a des refuges avec des accès améliorés pour les personnes handicapées. Je ne sais pas ce qu'il en est du CAF et des autres refuges privés. Ensuite, ce qui est important, c'est que vous puissiez renseigner éventuellement en mettant des éléments plus fournis. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les critères qui sont là, ils étaient juste pour faire réfléchir les gens. Parce que bien souvent, on vous dit oui, oui, je suis accessible. Et puis, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc, ces critères-là, c'est juste des petites grilles d'évaluation. Et globalement, si vous n'arrivez pas à tout cocher, c'est que globalement, ce n'est pas adapté. Donc, ici, par contre, ce n'est pas parce que ce n'est pas labellisé qu'il ne peut pas y avoir des aménagements ou des choses qui font que ce n'est pas plus ou moins accessible. Tout le monde n'est pas tétraplégique. Donc, même dans les handicaps assis ou moteurs des amputés, des gens peuvent se déplacer. Ils ont juste besoin de petits aménagements. Voilà, une main courante pour monter un escalier pour un unijambiste, ça fait. Voilà. Donc, c'est bien de renseigner ici des infos plus précises sur ce qui est proposé, les aménagements qui sont disponibles. Je dis une bêtise, s'il y a des douches dans votre refuge, le fait de dire qu'il y a une douche large et qu'il y a une chaise en plastique à mettre dedans et que la personne pourra prendre sa douche, même si elle est handicapée, c'est une bonne info. Et puis, enfin, ce qui est très important, c'est que pour ceux qui accueillent des personnes handicapées, c'est de renseigner le champ sur le nombre de personnes qu'on peut accueillir simultanément au fauteuil roulant. Ça, c'est important. Alors, il peut y avoir des choses toutes bêtes, mais selon comment sont faites vos chaises au niveau de la salle de restauration, pas vos chaises, vos tables, peut-être que ça ne passe pas avec un fauteuil roulant dessous. Donc, déjà, c'est déjà un élément limitant. Après, il faut qu'au niveau des chambres, lister combien on peut mettre de personnes en fauteuil roulant. Donc, ça, c'est important d'arriver à identifier cette information parce que c'est des gens qui veulent sortir avec des copains, de la famille. Et quand ils sortent souvent avec leur institut, ils vont se déplacer en groupe. Et c'est bien de pouvoir identifier facilement les refuges qui permettent cet accès-là. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Cyril, moi, j'en ai une, mais ça serait revenir un petit peu en arrière concernant justement les mineurs en situation d'encadrement. Donc, tu parlais tout à l'heure des différents agréments. Mais nous, pour l'exemple de Savoie, en fin de compte, on a deux dispositifs. Soit le refuge figure sur la réalité préfectorale qui nous permet l'accueil des mineurs, d'accord ? Oui. Soit, effectivement, il a inscrit au répertoire de l'éducation nationale. Alors, tu pourrais nous montrer un petit peu comment ça marche ? Oui. Donc, c'est dans l'onglet présentation qui est ici. Donc, ici, vous voyez, hop, on a des agréments ou inscriptions en répertoire. Donc, il y a un petit plus, on clique dessus. Et puis ensuite, on vient chercher dans la liste. Donc là, vous voyez, il y a le préfectorale pour l'accueil des mineurs en été, préfectorale pour l'accueil des mineurs en hiver, le ministère du tourisme, la cohésion sociale et l'éducation nationale. Donc, en mettant ça, après, vous avez un numéro qui est délivré d'agréments au principe. Vous le saisissez ici. Ça permet de savoir que ces établissements, ils sont adaptés. Alors, il n'y a pas de numéro 1 pour l'arrêté préfectorale. Alors, oui, après, on a fait globalement du générique parce que pour d'autres choses, il y a un numéro. Donc, là, le champ existe, mais il n'est pas obligatoire. Donc, on peut le laisser vide parce que, par contre, à la direction départementale de la cohésion sociale, il y a peut-être un numéro. Alors, on va zapper l'onglet prestataire d'activité. Je ne vais pas m'étendre dessus. On va, par contre, se concentrer sur les ouvertures. Parce que là, c'est très important. Donc, ici, vous voyez, c'est une très bonne saisie. En gros, on a décrit toutes les périodes d'ouverture. Donc, après, alors, les experts de la montagne vont dire qu'un refuge peut être accessible toute l'année, même si les conditions hivernales sont très dures. Et après, ça sera aux personnes de juger si elles peuvent y aller ou pas. Mais en gros, ici, on a décrit toutes les périodes. Et ce qui est important, c'est qu'au niveau du complément, on dit si le refuge est gardé ou pas. Et par exemple, ici, du 24 mai au 19 juin, il sera gardé sur réservation. Voilà. Après, il peut très bien y avoir juste un local d'hiver qui peut être accessible en permanence. Ce qui fait que quand on arrivera, on n'aura pas de restauration et tout le bazar. Voilà. Donc, ici, c'est important de bien préciser dans votre complément et de bien créer toutes les périodes. Voilà. Après, il y a des refuges privés qui sont purement et simplement fermés, qui n'ont pas de local d'hiver. Donc là, on va se dire qu'une période, je dis une bêtise, du 20 mai au 30 octobre. Voilà. Et puis, on ne mettra pas d'autres périodes. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et ça, ça permettra, quand on sera sur l'aspect été, de copier les infos qu'on veut sur l'aspect été et idem sur l'aspect hiver. Sur les ouvertures, après aussi, on vous a fait des petites suggestions. Si, par exemple, il y a certains refuges, voilà, ou qui ne sont pas gardés, je pense au refuge de Véran au-dessus de sa lange, par exemple, sauf erreur de ma part. Mais globalement, le refuge, je n'ai pas gardé. Par contre, on doit aller chercher les clés chez le gardien. Donc là, dans le complément, vous pouvez marquer clé chez le gardien. Voilà, il y a des exemples dans le guide de saisie. Zone avalancheuse, pendant la période du temps au temps, si on sait qu'en gros, pendant une période donnée, voilà, ça craint vraiment. On peut le préciser. Voilà, tout en sachant que les gens doivent être adultes et responsables et ne pas s'engager n'importe quand et n'importe comment. Bon, j'ai encore une question pour l'ISER. Nous, on a des refuges qui sont ouverts sur le printemps pour le ski de randonnée. Ça fait partie des critères spécifiques à la fiche hiver. Oui, là, globalement, on va saisir une période d'ouverture, je dis une bêtise, 13 septembre, 20 mars. Et on pensera surtout à renseigner, donc cette période, on la mettra dans l'aspect hiver. Et au niveau des clientèles, ici, il faudra qu'on mette, alors, c'est pas là qu'on avait, pardon, c'est une bêtise. Là, dans les accès, là, on mettra bien ski de rando, voilà. Donc, dans l'aspect hiver, si on sait que c'est accessible qu'en ski de rando, on ne gardera qu'en ski de rando. OK. Ça répond à la question ? Oui, oui, oui. Merci. Après, globalement, alors, on a besoin de votre collaboration. Donc, quand vous avez des exemples qui ne sont pas illustrés dans le petit document, typiquement celui-là, vous pouvez nous envoyer le lien sur la fiche et puis nous, on peut aller faire des copies écran et on enrichira le document, ce qui fait que ça évitera que d'autres se posent la même question. On va passer à l'onglet tarifs. Donc, là, c'est un onglet qui est important aussi. Donc, on avait fait un travail avec Eric Beauvalet avant qu'il parte à la retraite au niveau des CAF pour essayer d'optimiser la liste des tarifs qui étaient disponibles. Donc, il y a un certain nombre de tarifs qui sont disponibles. Et ici, vous voyez, alors, il y en a qui sont présentés par défaut, il y en a d'autres qui sont encore disponibles. Par exemple, la douche. Donc, vous sélectionnez, vous faites le petit plus et vous allez pouvoir saisir le tarif de la douche. D'accord ? Et ici, on avait aussi la taxe de séjour, si vous voulez la renseigner, qui en a, voilà, le petit déjeuner enfant, la demi-pension enfant, voilà. Donc, il y a différents critères. Donc, pensez bien à utiliser ces champs-là parce que si vous saisissez dans le champ texte qui est ici, le complément tarif, tout ce qui est saisi ici n'est pas traduit. Tout ce qui est saisi dans la grille-là est traduit automatiquement. Alors, sauf le petit champ texte, le complément là, mais douche est traduit dans les neuf langues, c'est-à-dire français, anglais, quoi, dix langues avec le français, mais anglais, allemand, italien, espagnol, hollandais, chinois, japonais, russe, etc. Portugais du Brésil. Voilà. Donc, il faut absolument utiliser ça pour optimiser votre saisie. Et en gros, si votre refuge, il est ouvert l'été et l'hiver, donc ici, la saisie, elle n'est pas optimale parce qu'on devrait avoir une période d'ouverture ici, une période tarifaire d'hiver. Et parce qu'ici, on a marqué dans le truc, c'est 8 euros. Donc, l'hiver, on aurait dû avoir ici la période d'hiver et en 10 ans, qui correspond à la période non gardée, je pense, où on aurait dit la nuitée, c'est 8 euros. Et puis, nuitée, adulte, enfant, c'est 8 euros. Et puis, basta. D'accord ? Parce que ça, ça permettra dans l'aspect de garder sur l'été que les infos des tarifs étaient et sur l'hiver que les infos des tarifs hiver. Et l'avantage, c'est que si vous l'avez bien saisi dans la période, c'est que c'est traduit dans les 8 langues. Parce que ce qui est ici, le complément qui a été mis là, si je regarde, il est traduit dans aucune langue. Alors que tous les tarifs qui sont là, si je viens regarder, j'ai bien le nuitée, vous voyez, il est bien traduit en italien, il est bien traduit en russe. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien exploiter ce qu'on appelle, nous, les tarifs au format numérique. Donc, quand il en manque, vous venez sélectionner ceux qui vous manquent et vous les ajoutez. D'accord ? Préciser si la taxe de séjour est incluse ou non. Voilà. Après, ici, vous pouvez amener des éléments complémentaires. Donc, parfois, il y a des prestations annexes, auxquelles je ne pense pas comme ça, mais qu'il est intéressant de lister. Je ne sais pas si c'est le cas, mais s'il y a des gratuités pour les accompagnateurs, les guides, les personnes handicapées. Enfin, bref, voilà. Vous pouvez, ici, vous avez un certain nombre de choix. Pareil, l'avantage, c'est que si vous utilisez ça, ça sera traduit dans les 10 langues plutôt que de le saisir à la main. Voilà. Quand vous saisissez vos tarifs enfants, vous voyez qu'ici, on vous demande de préciser l'âge mini, l'âge max. Donc, plutôt que de saisir ici un petit complément qui ne sera pas traduit par défaut, alors, sauf cas particulier, il faut que ça marche parce que ça ne marche pas dans tous les cas. Ici, vous pouvez saisir, voyez, l'âge mini pour bénéficier du tarif enfant et l'âge max. Et puis après, vous pouvez aussi saisir les conditions de gratuité pour les moins de ou les plus de. Alors, dans les domaines skiav, quand on a plus de 70 ans, on a des forfaits gratuits. Dans les refuges, je ne suis pas certain que ce soit le cas. Et si vous avez saisi les tarifs groupes, vous pouvez saisir le nombre minimum de personnes pour pouvoir bénéficier du tarif groupe. Bien penser à générer votre tarif en clair parce que l'avantage, c'est qu'il va mettre à jour les infos dans toutes les langues. Et bien renseigner tous les modes de paiement acceptés. D'accord ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des refuges qui acceptent la monnaie locale ? Non, pas à ma connaissance. Ok. Bon. On verra. Parce que pour l'instant, je crois qu'il n'y a qu'une fiche qui l'a et je crois que c'est une fiche bidon, une fiche test. Donc, on verra si on le maintient ou si on le désactive. Ok. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet ? Oui, Cyril, c'est Chloé à l'appareil de l'Avanoise. Oui, Chloé. Est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager de rajouter au niveau des tarifs, même des caractéristiques des refuges, l'information sur le bivouac autorisé ou non ? Alors, c'était ici, je suis passé vite dans les prestations, mais l'info existe là. Alors, prestations... Alors, est-ce que c'est là ? Oui, il est là. Tu vois, le critère, il est là. Non, prestations, services. Service. Donc, voilà. Vous pouvez cocher si le bivouac est autorisé. Alors, c'est vrai que là, le critère est là, mais il n'y a pas de définition. Vous pouvez nous suggérer une petite définition. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a de la demande et on sait qu'il y a des refuges qui le refusent. Ok. Même pour les tarifs, ça aurait pu être intéressant d'avoir un tarif automatique bivouac aussi. D'accord. Eh bien, ça, il n'y a pas de problème. Petite demande sur l'aide en ligne, comme on a vu tout à l'heure. Et ça, je ne vois pas d'objection particulière. Ça peut être fait très vite. Merci. Donc, ce n'est pas moi qui vais décider, parce qu'il y a une petite commission, mais on va regarder ça. Et je pense qu'il n'y a pas d'objection particulière là-dessus. Ok. Est-ce que c'est bon sur la partie tarifs ? Oui, Cyril, David, là, j'ai une question, notamment quand le refuge est en mode non gardé. Oui. Il y a une redevance qui s'applique. Oui. Et en fin de compte, quand tu regardes la fiche tarif, elle n'apparaît pas, cette redevance. Alors, est-ce que la redevance, c'est autre chose que l'annuité ? Ben, disons que c'est… C'est les fameux 8 euros ? Non. Attends, c'est où les 8 euros ? Oui, c'est ça. Là. Voilà. C'est effectivement ce tarif. Alors, il peut varier d'un refuge à l'autre, parce que ça dépend des cartes gestionnaires. Mais effectivement, pour l'utilisation du bâtiment, quand le refuge est en mode non gardé, effectivement, il y a une redevance qui est appliquée pour l'utilisation des couchettes, l'accès au gaz, l'accès à la vaisselle, tout ça. OK. Alors, là-dessus, pareil. Je pense que pour moi, alors, j'avais fait un raccourci, j'avais assimilé les 8 euros à l'annuité. Mais en effet, comme il y a d'autres prestations, le gaz, la cuisine et tout ça, si vous pensez que dans votre jargon, ça sera plus clair d'appeler ça redevance plutôt que nuité, comme traditionnellement, je sais qu'on utilise aussi le mot le tronc, mettre dans le tronc, voilà. Donc, pareil, vous pouvez nous faire une demande de création de critères si vous pensez que ça sera plus adapté et puis on le fera. D'accord. OK. Merci. C'est vrai que quand on avait eu les discussions avec Eric à l'époque, on avait essayé de prendre ce qui était le plus fréquent, mais c'est vrai que ça, on l'avait un peu zappé. Et si ça vous gêne en termes de compréhension et que ça parle à tout le monde, on peut très bien faire ça. Oui, je pense que c'est une bonne remarque. Et alors, s'il vous plaît, quand vous nous faites des demandes de critères, il faut argumenter et nous proposer une définition. Vous allez dire, voilà, la redevance, ça correspond à ça. Et comme ça, nous, on met une petite définition, ce qui fait que quand les gens passent, ici, vous voyez, ils auront une petite infobule avec des consignes. J'en profite que mon micro est ouvert, là, pour un message pour Chloé. Ça, c'est peut-être nous en interne. Il faut qu'on réfléchisse à faire une proposition, là, à Céril. Voilà. Donc, on se note ça dans un coin. Oui, volontiers. Pas de souci. Est-ce que c'est bon sur tout ce qui est tarif ? Donc, bien sûr, on va gérer ces infos, ASPET, ASPIVaire. Voilà. Et globalement, ce qu'il est possible aussi, alors, je ne sais pas quelle est la réalité des choses, concernant les tarifs en 10, globalement, quand on va mettre un ASPET en 10, je dis une bêtise, mais si l'annuité, elle n'est plus à 21 euros, 10, mais qu'elle est à 12 euros. Du coup, dans l'ASPET en 10, on changera le tarif, parce que là, on considéra que c'est vraiment le tarif en 10. Je vous propose qu'on passe à la réservation. Donc, ici, l'idée, c'est que quand on saisit quelque chose dans l'onglet réservation, on va mettre les moyens qui permettent de réserver. Donc, si le site Internet ne permet pas de faire de la réservation en ligne, on ne met pas le lien. D'accord ? On ne met que si le lien permet de tomber sur un site qui permet de mettre une date de séjour, un moyen de paiement et de payer, ou au moins de réserver, mais qu'on a un formulaire qui tienne la route. D'accord ? On n'atteint pas là-dessus. Dans le complément résin, on peut mettre des infos aussi. Si il faut envoyer des arts, des choses comme ça, au préalable, n'hésitez pas pour, par exemple, ce qui peut être des réservations longtemps avant. On va parler maintenant de deux onglets importants. Donc, l'onglet multimédia. Donc, ici, on va mettre des images. Donc, ce qui est bien… Alors, le petit défaut sur cette fiche, c'est qu'ici, on a des images extérieures, mais on n'a pas d'image intérieure. Globalement, au niveau des refuges, ça va du plus rustique à du plus en plus cosy. Et donc, c'est pas mal d'avoir des photos peut-être de la salle de restauration, des chambres, des dortoirs. Voilà. Donc, c'est bien de pouvoir compléter ces photos-là. Voilà. Petit rappel là-dessus, je regarde. Moi, j'ai une question par rapport aux photos. Oui. Parce que dans HappyDi, on en a renseigné plusieurs par refuge, mais après, quand on vénère la fiche PDF, il n'y en a qu'une seule qui sort. Et c'est spécifique à nos refuges FFK, mais les autres refuges, eux, ils ont plusieurs illustrations. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut cocher pour qu'elles s'affichent toutes ? Je ne sais pas. Mais c'est quand on imprime depuis où ? Quand on fait générer une fiche PDF dans le mode consulter. Oui. Alors, globalement, la génération… Alors, je ne sais plus si j'avais ouvert une fiche tout à l'heure ou pas. Mais en gros, la génération… Du coup, je me demandais si les autres, ils voient tous les médias ou pas, ou s'ils n'en voient qu'une. Non, alors, ici, je n'arrive pas à remonter. Je ne sais pas pourquoi mon écran est bloqué. Ici, voilà, j'avais fait ça tout à l'heure. Quand on fait une impression, donc là, c'est une petite impression depuis Happy Day. Donc, j'ai juste été là sur ma liste et j'ai dit exporter. Voilà, depuis ici, exporter, imprimer la fiche ou exporter le PDF. Voilà, on va récupérer quelque chose comme ça. Et c'est vrai que là, les générations par défaut d'Happy Day, elles ne mettent qu'une seule photo. D'accord ? Par contre, il y a des outils qui sont connectés à Happy Day et qui peuvent permettre de générer plusieurs photos. Donc, aujourd'hui, c'est une solution à minima qu'il y a dans Happy Day. Mais, sauf erreur de ma part, les exports actuels, ils n'impriment qu'une seule photo. D'accord. Alors, ça ne doit être autre chose. C'est parce que Isère Tourisme nous a présenté une sorte de document qui rassemblait tous les refuges isérois. Et donc, uniquement ceux qui étaient FFKM, ceux dont je m'occupe, ils étaient illustrés par une seule photo, alors que tous les autres, ils avaient plusieurs photos. Est-ce que ça vient d'un choix de leur part ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont accès à une seule photo, bien que sur Happy Day, j'ai renseigné plusieurs photos ? Non. Alors, après, je n'ai pas la réponse. Il faudra voir avec Isaline. Après, il y a deux hypothèses possibles. Soit… Enfin, il y a plusieurs hypothèses. Soit, globalement, ils ont fait un contrôle sur la taille des images. Et puis, je dis une bêtise, si toutes vos images, elles avaient une taille trop petite, et bien, ils ont dit, on est sympa, on en laisse qu'une, mais on n'en met pas plus. Soit, c'est un bug. Voilà, j'en sais rien. Il faut demander à Isaline savoir comment a été fait le guide et pourquoi il y a certains où il n'y a qu'une photo ou d'autres où il n'y en a pas, il y en a plusieurs. Voilà. Mais, globalement, dans des outils externes à Happy Day, on peut très bien faire le choix d'imprimer toutes les images. Ça, c'est potentiellement, j'espère, une évolution qui arrivera dans la future plateforme. OK, merci. Merci. OK. Alors, si j'en reviens aux images, donc, c'est vraiment important que vous mettiez un copyright. Là, il faut savoir qu'il y a des avocats qui sont très sympas et qui ont monté des logiciels qui vont scanner les photos qui traînent sur le web et qui regardent les photos des photographes pour qu'il y ait le travail et qui vous envoient des prunes automatiques. Donc, globalement, renseignez bien les copyrights systématiquement sur toutes vos images. Voilà. Le nom, ça peut être le nom du refuge. Voilà. Et la légende, c'est qu'est-ce qu'on voit vu extérieur en été, vu intérieur en hiver, etc. Voilà. Après, si vous avez des restrictions, que vous achetez des photos à des photographes, donc, entre guillemets, vous les louez, vous ne les achetez pas, et que vous avez des contrats qui sont limités dans le temps, pensez à bien saisir la date limite de publication. D'accord ? Et petite particularité concernant les images. Pour tous ceux qui ont des refuges accessibles aux personnes handicapées. Donc, là, globalement, on va aussi stocker toutes les images. Alors, pas sexy, mais hyper utile. Stationnement, cheminement, espace commun, espace privatif. Environnement, alors, je sais que, je crois que ça s'appelle le refuge du plan, là, au-dessus de Termignon, qui doit être accessible en Vanoise. Globalement, tout à l'heure, on a parlé du champ, le descriptif thématique conditions d'accès des 4x4. Est-ce que c'est autorisé pour les personnes handicapées ? Voilà. Comment on circule autour du refuge ? Est-ce qu'il y a du matériel à disposition pour promener des gens ? Ou est-ce qu'il faut venir avec son propre matériel ? Voilà, je pense à un fauteuil. Alors, il y en a qui ont des petits kits qui se branchent sur le fauteuil roulant avec un petit moteur, avec une troisième roue. Voilà. Donc, tout ça, les photos handi, on les mettra uniquement dans l'aspect handi, mais c'est des photos qu'il est important de stocker dedans. Parce que, même si vous, vous ne savez pas parler aux personnes handicapées parce que vous ne connaissez pas le sujet, eux, avec des bonnes photos, ils vont arriver à se rendre compte si c'est adapté ou pas à leurs problèmes de santé. Vous pouvez mettre d'autres multimédias. Donc, là, il ne faut pas hésiter. Si vous avez un petit PDF de présentation, si vous avez une vidéo sur le refuge, si vous avez un fichier son, voilà, une webcam sur le refuge, eh bien, vous pouvez venir consigner ces informations ici. Donc, quand c'est une vidéo, on va plutôt ajouter un lien et on ira chercher un type de multimédia qui sera une vidéo. Mais ça peut être une galerie Flickr, une chaîne YouTube, voilà. Alors, chaîne YouTube, il y a assez peu de chance, mais plutôt une galerie Flickr ou un truc comme ça. Et puis, si c'est un fichier qu'on va déposer dedans, typiquement un PDF parce qu'il y a une petite documentation qui existe. Alors, je ne vais pas le faire. Mais en gros, vous pouvez très bien venir charger votre PDF. Oui, j'ai juste une remarque là qui me vient à l'idée en voyant ta présentation, Cyril. Sur les logos, là, notamment les refuges qui sont inscrits dans la démarche Refuge en famille, on pourrait tout à fait mettre le logo Refuge en famille à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas besoin, entre guillemets, il faut faire plus simple. C'est-à-dire que demain, alors on verra, parce que je ne sais pas si ça concerne tout le monde, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu parler sur ce que vous faites avec Romain, mon collègue, on peut très bien imaginer qu'on partage un critère entre Agathe, les CAF, le PNV, Savoie-Mont-Blanc et que les fiches soient taguées et qu'après, on puisse restituer ça, nous, sur nos supports, avec le bon picto. Donc, c'est des discussions à avoir. L'idée, c'est de ne pas stocker des choses entre guillemets pour rien parce qu'aller mettre un logo sur 50 fiches, c'est un peu chiant, alors que si on met un critère, ça prend deux secondes. Et après, c'est juste sur nos supports de communication qu'on le restituera. Donc, ça, à voir, je ne suis pas catégorique, peut-être qu'il faudra le mettre. Si on met des logos, donc, ils ne vont pas dans la partie image, ils vont bien dans la partie qui est là en dessous, d'accord ? Et quand on le charge, on choisit bien le type de multimédia logo. Voilà, ça, on verra. Ça, typiquement, je sais que, bon, vous travaillez avec Romain, le jour où je serai mis dans la boucle avec vous, on refera le point sur comment on doit gérer ça. Et quitte à vous aider à importer ça pour ne pas le faire à la main, voilà, on verra. OK ? Alors, on va parler des objets liés. Donc, ça, c'est vraiment un élément très, très, très important. Je vais essayer de vous expliquer ce qui est attendu au niveau des objets liés. Donc, les objets liés, le but, ce n'est pas que vous nous en mettiez 200 000. C'est qu'il y a juste les bons, comme j'ai lié. Je vais grossir pour que vous voyez bien mon écran. Donc, nous, ce qu'on attend sur les refuges, c'est qu'il y ait au moins l'itinéraire d'accès au refuge. Donc, vous voyez ici, pour répondre tout à l'heure à la question de Mathilde, si je ne dis pas de bêtises, sur le refuge moite d'anterne, on a lié l'itinéraire qui permet de monter au refuge. D'accord ? On pourra avoir… Alors, ça, c'est le minimum syndical. Après, pour ceux qui ont très bien travaillé dans la PIDAE et qui ont fait tous les itinéraires de rando sur leur territoire, ils pourront avoir les autres itinéraires. D'ailleurs, c'est le cas ici sur la fiche de Passy. Depuis le refuge de Mouède, on peut aller faire le bué par le col de Saint-Lanton. Donc, ça, il faudra qu'on vérifie que c'est bien une fiche au départ du refuge et non pas au départ de Passy. Et ici, on voit aussi que le refuge est sur le parcours, le tour des fils, la fameuse rando de 3 ou 4 jours. Voilà. Donc là, on apporte des informations par rapport à tout ce qui est itinérance autour du refuge. Après, globalement, on va aussi… Ça, voilà. On va aussi essayer d'apporter des infos pratiques. Donc, certains refuges, par exemple, alors peut-être qu'au niveau du CAF, des parcs, vous direz que ce n'est pas un vrai refuge. Mais le refuge de l'Iglou qui est à Morillon, c'est un refuge qui est au sommet du télésiège. Et lui, il a un vrai restaurant parce que l'hiver, c'est un restaurant d'altitude et sur les pistes et refuge. Globalement, du coup, on a l'info ici. Eh bien, sur place, on va trouver l'Iglou. Alors, l'Iglou, c'est l'autre fiche qui est une fiche restaurant. Donc, pour les refuges qui ont un vrai service de restauration, comme je vous le disais tout à l'heure, ceux qui sont faciles d'accès, du coup, ça vaut le coup d'avoir une fiche à part qui permet de décrire mieux la cuisine, les horaires de service et tout ça. Après, le refuge, ici, on va pouvoir dire qu'il est aussi à l'arrivée du télésiège et qu'il est au départ des itinéraires VTT ou d'un sentier balisé. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut utiliser les natures de lien quand vous allez mettre vos objets liés pour qu'on comprenne bien le lien entre le refuge et l'objet qui est lié. Donc, après, essayez d'aller au strict minimum, les infos vraiment intéressantes et la proximité. D'accord ? Il ne faut pas faire l'amalgame parce qu'il va y avoir des fiches itinéraires qui vont se faire au départ et globalement, si je prends le cas du refuge de Moine-Enterne, on peut aller au lac de Pormenard, qui est à peut-être une demi-heure de marche, mais là, on va faire une fiche itinéraire et on va lier la fiche itinéraire et c'est sur la fiche itinéraire qu'on va mettre le lac de Pormenard en objets liés. Ce n'est pas sur le refuge. Donc, il faut arriver à combiner les choses sans mettre 50 objets liés sur chaque refuge parce qu'après, ça n'a plus de sens et les gens sauront plus lire et plus décrypter les informations. Et bien sûr, ces objets liés, eux, ils vont être soumis aux aspects parce que globalement, entre l'été et l'hiver, on peut peut-être aller encore au refuge, mais on ne peut peut-être plus aller au-delà. Voilà, parce qu'au-delà, c'est trop avalancheux et voilà. Donc, on va… Et puis, l'été, on aura lié un itinéraire de randonnée pédestre et l'hiver, on va lier soit un itinéraire raquette, soit un itinéraire ski de rando. Donc, voilà. On aura dans l'aspect standard tous les objets liés et dans les aspects été-hiver, on mettra le bon objet lié, l'itinéraire raquette ou rando. Le restaurant qui ne fonctionne que l'été, il ne sera plus rattaché dans les objets liés l'hiver. La piste VTT, elle va disparaître aussi. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Notre objectif, en tout cas à Savoie-Mont-Blanc, c'est que cette année, on est à minima sur chaque refuge, l'itinéraire qui permet d'aller au refuge et donc, il doit être lié avec la nature de lien est à l'arrivée d'eux. Je vous remontre si ce n'est pas trop clair quand j'ajoute un objet lié. Voilà. Donc, je prends n'importe lequel. Je fais un exemple bidon, mais du coup, je l'ajoute là. Et ici, on me demande d'aller mettre la nature de lien. C'est ici qu'on viendra chercher. Soit c'est sur place, soit c'est au départ, à l'arrivée. Voilà. D'accord ? Oui, moi, j'en ai une pour bien comprendre. Ça veut dire que, quand même, l'idée de mettre l'itinéraire, on le remplit où l'itinéraire s'il n'existe pas ? Alors, c'est une fiche équipement qu'on va créer à côté. Alors, attends, je vais essayer de voir si je le trouve. Sinon, je vais aller. Est-ce que là, j'en ai un ? Non. Est-ce que là, j'en ai un ? Je vais regarder. Sinon, on va aller chercher les télésièges. Là, ce n'est pas les bons. Alors, j'étais sur le refuge de Moued. Je vais aller chercher. Donc, les fiches itinéraires, c'est des fiches équipement. Vous, quand vous saisissez les refuges, vous êtes dans le type objet hébergement collectif. D'accord ? Donc, nous, on n'a pas accès à ces équipements-ci ? Alors, si. Si, si. Alors, après, oui. Alors, concernant le CAF, on a eu une petite discussion ce matin avec Sabine. On vous a changé vos droits. Alors, il faut qu'on fasse… J'ai une petite intervention encore à faire sur la Savoie et la Haute-Savoie, parce que vous avez des objets verrouillés. Donc, quand vous les aurez déverrouillés, je vais pouvoir vous changer votre compte. Mais globalement, soit on considère que c'est les offices qui vont faire ce travail ou qui l'ont déjà fait. Et vous, sur les refuges, vous aurez juste associé les itinéraires existants. Soit ce travail n'a pas été fait par l'Office et vous, vous dites, moi, ça m'intéresse. J'ai les infos et vous pouvez le faire. Et vous allez créer des itinéraires de rando. Donc, ça, je vais juste vous montrer. Et ça, dans quelques temps, on va vous faire une petite réunion pareille pour vous montrer sur les refuges ce qu'on attend. Donc, ici, sur le refuge de Mois d'Anterne, je vais monter au refuge. Donc, ça, c'est un itinéraire qu'on a lié. Et sur cet itinéraire-là, du coup, on va avoir une trace GPS. Alors, ça s'affiche, voilà, qui permet d'aller au refuge. Et ici, je peux afficher mes objets liés. Donc, c'est toutes les choses que je vais pouvoir voir ou faire sur l'itinéraire. Donc là, bon, il y aura des petites remarques à faire. Il y a peut-être un peu trop d'objets liés. Et en plus, ils ne sont pas rangés dans l'ordre. Mais globalement, l'esprit, c'est ça. C'est dire, c'est sur l'itinéraire qu'on met une trace GPS, pas sur le refuge. Et ce qui permet sur l'itinéraire de mettre des infos de durée, dénivelé, distance et tout ça. Ce qu'on n'a pas comme info sur le refuge. Parce que ce n'est pas le même genre de fiche. Donc, globalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, dans Apidae, alors, je connais les chiffres sur mon territoire, mais je ne connais pas sur les autres territoires. Sur Savoie-Mont-Blanc, il y a 1800 itinéraires de rando qui sont saisis. Donc, potentiellement, il y en a un certain nombre qui existent. Et il suffit peut-être juste de les rattacher à vos refuges. Là, ici, je n'ai pas l'itinéraire. Alors, sauf si ça, c'est un équipement. Je ne sais pas. On va les vérifier. Mais si ce n'est pas un équipement, si c'est un itinéraire. Maintenant, c'est vrai que le libellé, moi, ne me fait pas comprendre tout de suite que c'est l'itinéraire qui permet d'accéder au refuge. Mais voilà, après, c'est juste un problème de libellé. Mais du coup, là, il est bien lié. Et ce qui fait que sur le libellé, je vais trouver ma trace GPS avec la durée, la distance et voilà. Et là, j'ai une info plus détaillée que ce que j'aurais sur le refuge. Voilà, avec là, mon parcours et puis deux objets liés. Là, peut-être qu'il manque, parce qu'il y a peut-être une jolie cascade sur l'itinéraire ou une bergerie où je peux m'arrêter pour manger quelque chose, acheter quelque chose. Il manque peut-être des objets liés pour que la fiche soit encore plus sexy. Du coup, dernier onglet, capacité. Donc là, vous mettez le nombre d'unités. Et puis après, c'est de détailler combien il y a de chambres, combien il y a de dortoirs. Et ici, si vous pouvez, ça, c'est très important parce qu'il y a quand même des refuges maintenant qui ont des chambres pour une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes. C'est que vous renseignez bien le détail ici. Ça, c'est quand même un élément déterminant pour inciter des gens qui ne fréquentent pas les refuges à avoir une première expérience parce qu'ils ont peur d'aller dans le dortoir où ça ronfle, ça pète et puis tout ce qui va bien. Donc, pour nous, et puis pour l'accueil de personnes handicapées, alors pas simplement du handicap moteur, mais même les autres handicaps, ça peut être intéressant pour eux d'identifier les refuges où il y a des chambres, où ils savent qu'ils vont pouvoir s'y isoler. Et prendre leur temps pour s'équiper, tout ça, voilà. Et avoir un peu, comment dire, d'intimité. Voilà. Après, il y a des capacités qui sont liées aux fameux agréments que vous pouvez avoir. Si vous avez des capacités par rapport à la direction de la cohésion, l'éducation nationale, donc vous pouvez renseigner ça aussi. Et bien sûr, ces infos, vous allez les modifier dans l'aspect été-hiver parce que l'hiver, au lieu d'avoir une capacité de 85, peut-être qu'il y a un étage du bâtiment qui est fermé, peut-être que c'est qu'une chambre, qu'un dortoir sur les cadres qui sont ouverts. Donc là, on corrige les infos pour qu'on ait la bonne info, ce qui permet à des groupes de savoir exactement ce qu'ils auront comme capacité. Voilà. Et ça, c'est des infos qu'il faut éviter de mettre dans le descriptif court. Le descriptif court, il doit être sexy, comme le détaillé. On est là pour faire rêver dans l'onglet présentation. Les infos techniques, il y a plein de champs pour les stocker par ailleurs. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que j'ai fini le tour de ma petite présentation. Alors, j'ai peut-être juste oublié l'onglet gestionnaire et en effet, là, il peut y avoir certaines démarches dans lesquelles peuvent être inscrits vos refuges ou ils peuvent être répertoriés dans certains guides. Ils peuvent avoir des labels de développement durable. Donc là, on voit que les taux de tourisme, mais il y en a plusieurs. Donc après, on peut les activer s'il y a des refuges qui sont concernés. Il peut y avoir des labels nationaux. Donc, Esprit Parc National, il est là. Valeurs Parc Naturelle Régionale, Parc Naturelle Régionale, il est là aussi. Voilà. S'il y a de la raison en ligne, on retrouve le service ici. Voilà. Après, là, il faudra qu'on regarde via Allier, via Oua Bleu. Je ne sais pas si c'est des trucs pertinents sur les refuges. Voilà. Oui, alors, pour répondre à Magali, tu peux créer des... Tu n'es pas très loin de la frontière italienne si tu as besoin de créer des refuges sur l'Italie. Alors, par contre, tu auras une petite contrainte de périmètre géographique et il faudra que tu nous fasses une... Tu nous dises sur quelles communes tu veux les mettre et que tu... Et pour qu'on t'ouvre les droits. D'accord. Et ça te permettra de les saisir. D'accord, OK. Donc, ça, c'est possible. D'accord. OK, merci. Donc, là, tu fais un petit mail à l'outline, puis derrière, ça va mon blanc. Ça va mon blanc.com et puis, on fera le nécessaire avec Guenel parce que c'est Guenel, le gourou, qui va nous donner les droits. Voilà. OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'avais une question. Est-ce que par refus, on entend aussi les abris non gardés, les cabanes non gardées ? Voilà. Il y a vraiment des bafflants et un poêle à bois à disposition. Alors, après, d'un point de vue juridique, je ne suis pas l'expert et je ne saurais pas répondre, mais globalement, c'est bien dans refuge. Il y a des... Enfin, en haute montagne, en tout cas, et puis, a priori, en haute morienne, c'est le cas aussi, il y a des refuges qui sont plutôt des abris et qui sont plus ou moins rustiques et certains ont été saisis dans la rubrique refuge. Alors, après, juridiquement parlant, je ne connais pas assez bien le droit, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des interprétations différentes selon le code de, je ne sais plus quoi, du tourisme ou des transports, je ne sais plus quoi, enfin bref. D'un côté, on dit qu'on peut avoir un refuge accessible en voiture et de l'autre côté, on dit que non. D'accord. Donc, ça, éventuellement, s'il y a un doute, vous pouvez... Alors, je ne sais pas qui c'est qui parle, mais s'il y a un doute... Parce que sur les hauts plateaux du Vercors, on n'a que les abris non gardés, en fait. D'accord. Eh bien, ça, tu peux faire une petite demande à Isaline et puis elle te dira où c'est qu'on range, mais a priori, ça rentrerait bien dans cette catégorie-là. Ok, ben, ça sera sur Claire Mérino, je pense, plutôt pour la drone. Oui, ben, alors avec Claire. Ok, excuse-moi. Oui, voilà. Et puis, du coup, il faudra dire à Claire qu'elle revienne vers nous et on enrichira le document parce que ça servira à d'autres. Il doit bien y avoir d'autres territoires où il y a des cabanes un peu plus rustiques qui sont des abris, quoi. Oui, et puis du coup, j'ai regardé, il n'y a pas de tarif gratuit, en fait, puisque ces cabanes sont en entrée libre, donc on ne peut pas renseigner ça dans les tarifs refuges actuellement. Oui, ben, vous ne mettez rien et puis en bas, tu peux juste mettre dans le tarif en clair, tu mets accès libre ou gratuit, puis voilà, quoi. Ok. Voilà. Alors, Sarah, différence entre une chambre et un dortoir ? Je ne sais pas. En tout cas, globalement, l'important, c'est au niveau de l'onglet capacité, si tu saisis bien, nombre de chambres, une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes. Globalement, pour ceux qui veulent bien souvent tenter la première expérience et qui ont un peu peur, ça va déjà leur donner des éléments et de se dire, ah ben, c'est bien, il y a des chambres et du coup, je ne suis pas en dortoir et du coup, je veux bien tenter l'expérience, quoi, voilà. Après, je pense que ça, typiquement, pour ceux qui sont en démarche avec les enfants, alors, soit vous y allez faire un anniversaire avec 30 gamins puis ils s'en foutront de dormir en dortoir. Quand c'est une famille, elle sera peut-être contente de dormir dans une chambre et puis de savoir qu'il y a des chambres jusqu'à six parce que c'est des capacités qu'on peut saisir aujourd'hui et ben, ça va permettre de se dire, ben, ça, c'est sympa, allez, on fait un petit saut comme ça, quoi. Alors, je vous propose, je vous montre un dernier petit truc. Est-ce que vous connaissez tous les widgets à Pidae ? Je vous montre vite fait. Donc, globalement, ces informations-là, vous avez vu quand même des choses un peu nouvelles parce qu'on a... vous a proposé d'exploiter les descriptifs thématisés et ce n'est pas forcément des choses que vous pouviez afficher sur votre site Internet parce que peut-être que ce n'était pas prévu et qu'il faut demander une intervention de votre agence. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Pidae, on peut créer ce qu'on appelle des widgets. Les widgets, vous voyez, c'est un... Alors, le widget que vous connaissez le plus sur le bureau de votre ordinateur, vous avez un petit calendrier qui tourne ou une montre qui tourne. Ça, c'est un widget. Ici, on a fait des widgets à Pidae. Donc, c'est un petit composant. Vous aurez juste un bout de code à récupérer. Vous voyez, c'est ce bout de code-là. Et si vous le collez sur votre site, ça va vous permettre d'avoir un mini site avec des infos. Donc, par exemple, pour les amis des parcs ou du CAF, on pourrait imaginer que sur votre refuge, vous veniez mettre un petit widget avec les itinéraires ou les choses à voir autour. Voilà. Et puis, pour les offices qui n'ont pas fait de développement spécifique sur les refuges, aujourd'hui, je ne sais pas où en sont nos amis de Verbier, là, en Suisse. Mais aujourd'hui, si vous avez saisi vos fiches dans Pidae et qu'il n'y a pas de développement encore, vous pourriez très bien dire maintenant que j'ai mes infos dans Pidae, je me génère un widget pour mettre ça sur mon site et pour ne pas faire de double saisie. Donc, le widget, ici, il permet, après, on peut paramétrer le moteur de recherche. On peut dire, si on veut en mode liste, en mode cartes. Donc là, vous voyez, je bascule de l'un à l'autre. Après, du coup, on va avoir des petits points, des pastilles. Je vais revenir en mode liste. Si j'ouvre un refuge, donc ici, je vais retrouver mes infos. Alors, le carousel de photos, d'accord ? Donc là, j'ai fait un widget hiver. Donc, je n'ai que mes photos hiver parce qu'il y a déjà l'aspect hiver. Et ici, vous voyez que, ici, le widget, il permet déjà d'exploiter les descriptifs thématiques, même si votre site ne le fait pas encore aujourd'hui. Donc, vous pourriez très bien dire, moi, j'ai fait un joli boulot de référencement et je voudrais mettre ça sur mon site. Donc, vous pouvez faire ça très facilement et après, vous retrouvez des infos et les fameux objets liés, les points d'intérêt autour du refuge. D'accord ? Donc ça, une fois que vous avez saisi vos infos, vous pouvez très bien venir vous faire un widget que vous configurez vous. Par exemple, là, vous voyez, je l'ai mis en mode aspect hiver. Mais si je le mode en mode aspect été, c'est instantané. Mon refuge du Ruitor, alors, je vais fermer ça, mais il est passé avec une photo où il n'y a plus de neige comme tout à l'heure. Voilà. Donc, et là, normalement, alors, il n'est peut-être pas au niveau des aspects, peut-être que les objets liés n'étaient pas gérés totalement, mais globalement, tout à l'heure, on a vu que sur l'hiver, j'avais les mêmes objets liés et logiquement, soit il ne fallait pas les laisser, soit il faudrait mettre des photos hiver sur mes différents sites pour que dans l'aspect hiver, on voit les objets liés en mode hiver aussi. Voilà. C'était juste le petit complément que je voulais vous dire. Du coup, je vous propose qu'on clôture la session. C'est bon ?